Bonjour, je suis Christophe Girardet de Videlio et dans le cadre des Videlio à tester pour vous, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle caméra présentée par Poly qui s'appelle E70 qui est un produit qui est sorti il y a quelques semaines et qui va permettre d'apporter une qualité de service et une qualité d'image toute nouvelle pour les grandes salles de réunion aussi bien sur les plateformes Zoom, Teams ou qu'en mode Beaud. La caméra E70 est donc dédiée aux grandes et moyennes salles et a une particularité très importante c'est qu'elle est équipée comme on peut le voir ici de deux objectifs donc de deux caméras 4K. Le principe étant d'avoir une caméra avec un grand angle qui va filmer les bords de la salle et une caméra avec un angle plus serré qui va fermer le fond de la salle. L'intelligence artificielle intégrée dans la caméra permet d'obtenir une qualité de suivi des interlocuteurs aussi bien à la voix qu'au mouvement très précise et qui va jouer sur les angles des deux caméras de manière très très fluide. Ce service de framing de haute qualité c'est à dire de suivi automatique de caméra est assuré non seulement par la caméra qui va capter les mouvements mais également par une série de petits micros il y en a quatre qui sont en frontale de la caméra qu'on voit ici. Un autre capteur de grande qualité est un capteur de co2 qui permet de contrôler la qualité de l'air ambiant et de donner de l'information à un système tierce de pilotage de salles et des bâtiments. L'élément de sécurité important lorsque la caméra n'est pas activée un clapet de sûreté se ferme sur les deux objectifs et rend le système complètement inopérant donc une garantie qu'il n'y a pas de captation en dehors des sessions de visioconférence. Un point de détail important concernant l'intégration de cette caméra dans la salle de réunion c'est que cette caméra peut être positionnée aussi bien dans ce sens là que la tête en bas. Selon la position de la caméra en haut ou en bas de l'écran la façon dont elle va être installée permettra d'avoir d'obtenir le meilleur angle par rapport au positionnement des personnes dans la salle. La deuxième chose et c'est un élément qui arrivera dans les mois qui viennent c'est la possibilité de chaîner plusieurs caméras. De manière intelligente ce chaînage va permettre aux caméras de se considérer comme une seule caméra et de redistribuer une seule vue au système de visioconférence qui est connecté mais qui prendra en compte aussi bien l'ensemble de la salle côté droit côté gauche par exemple ou en fond de salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !